Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo, Mike Lee Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 en mode zombie sur la map The Final Witch Donc je vais vous présenter une vidéo pour obtenir, enfin plutôt débloquer un nouveau camouflage, un camouflage sympatrique que je vous montrerai à la fin de la vidéo Donc ils nous ont rajouté un petit easter egg pour la nouvelle mise à jour sympatrique, ce qui est franchement un exploit venant de leur part Parce qu'ils ne rajoutent jamais d'easter egg pour les événements, sauf en multi, ils rajoutent des trucs en multi où ils rajoutent des armes, ils rajoutent des camouflages Mais là carrément ils nous ont rajouté un petit easter egg et franchement c'est vraiment épique C'est la première fois qu'ils font ça et j'espère qu'ils vont continuer à faire ça parce que le jeu zombie il se meurt Et s'ils ne mettent pas d'actualité, de nouvelles mises à jour et de nouveaux easter eggs Et bien les gens ne prêtent plus attention à Call of Duty World War 2 et il n'y a plus trop d'intérêt d'y jouer Donc voilà, alors première chose qu'il vous faudra pour faire cet easter egg, c'est tout simplement de l'argent pour ouvrir toute la map Et il va falloir mettre de l'argent au premier remplacement que je vous montre Donc ici vous voyez, là il y a des trèfles à 4 feuilles qui sont planquées contre la façade Donc vous devez mettre flèche de droite, excusez-moi, flèche de gauche Et regardez, il y a plein de trèfles à 4 feuilles qui s'envolent et un arc-en-ciel qui arrive Alors ensuite il va falloir trouver plusieurs emplacements que je vais vous montrer tout de suite Donc le deuxième emplacement et tous les autres emplacements seront totalement aléatoires Ça dépend des joueurs et des parties que vous allez faire De toute façon je vais vous montrer tous les emplacements et normalement vous n'aurez pas de difficulté C'est juste qu'il va falloir vérifier tous les emplacements pour savoir lequel est le deuxième Donc moi le deuxième emplacement que je dois faire, il se trouve ici, donc près du piège à pic Donc là dans le coin, il y a un trèfle à 4 feuilles Et là je vais devoir lui mettre de l'argent et ça va me refaire un deuxième arc-en-ciel, regardez Voilà, ça me refait un deuxième arc-en-ciel et il va falloir trouver tous les arcs-en-ciel de la map Le troisième emplacement se trouve ici vers le laboratoire Donc là vous descendez vers la statue de Barbarossa en face du bouclier Juste ici il y a un trèfle, hop, voilà ça c'est pour le troisième Donc pour le quatrième emplacement il se trouve à la tour Donc faites bien attention parce qu'il faut vraiment aller au fond à droite Moi j'ai eu du mal à le trouver parce qu'il apparaissait pas Regardez là il apparaît pas, enfin on le voit vraiment pas Donc là je l'ai vu à la fin, donc hop Et là j'ai eu mon chasseur au trèfle terminé Donc là vous allez voir qu'il y a un petit lutin qui apparaît Un peu comme un zombie trésor sauf que lui il lâche pas de trésor Et en fait je sais pas, faut le tuer Comme ça, ça vous donnera sûrement quelque chose Donc voilà franchement c'est assez ouf A la place d'avoir un zombie trésor c'est un zombie trèfle Donc c'est vraiment trop stylé Alors là je vais vous montrer tous les autres emplacements Parce que j'en ai eu que 4 Et je croyais qu'il y en avait plus que ça Mais en fait il y a d'autres emplacements Donc je vais vous les montrer tout de suite Donc au final il y a 5 autres emplacements que je connais Et que j'ai pas du faire Donc le premier emplacement que j'ai pas du faire c'est ici Donc près du pack à punch A la deuxième truc du mur c'est juste ici Vous mettez de l'argent Normalement le trèfle il se trouve au pied du murel Donc voilà Alors le deuxième emplacement que je n'ai pas fait dans cette vidéo C'est ici près des escaliers Donc près de la statue juste là Voilà, juste ici Le troisième emplacement c'est juste là dans le coin Donc toujours près de la statue Derrière la statue c'est dans le coin Près des bouissons juste là Le quatrième emplacement c'est juste aussi près de la statue Ce sera devant le piquet juste ici Devant le magasin de fruits là Avec le piquet juste là Et le dernier emplacement il se trouvera dans la maison du père noël Enfin à l'entrée de la maison du père noël C'est comme ça que je l'appelle Donc là la maison qui se trouve en haut Et en fait il se trouvera juste ici sur la butte de terre Donc voilà Alors maintenant je vais vous montrer le camouflage que j'ai débloqué grâce à ce petit easter egg Donc là je mets fin la partie Donc voilà après quand vous êtes dans votre menu Vous allez sur n'importe quelle arme On va choisir une arme assez imposante Donc on va prendre une grosse batteuse pour bien voir le camouflage Voilà ça c'est sur ça ça va être beau je pense Donc voilà hop après vous allez dans spécial Et là vous avez le camouflage qui est même animé Donc deux trèfles à quatre feuilles que je viens de débloquer sur The Final Wedge Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère vraiment qu'ils vont continuer à faire des petites mises à jour comme ça D'easter egg sur le mode zombie Ce serait vraiment extraordinaire qu'ils fassent ça sur tous les Call of Duty Parce que franchement moi ça me donne un peu de hype Donc franchement n'hésitez pas à mettre un petit hashtag dans les commentaires Genre hashtag new mise à jour www2 Ou alors maje www2 Ça me ferait extrêmement plaisir Et voilà donc merci à tous ceux qui participent aux hashtags Merci à tous ceux qui ont liké, qui ont partagé et qui se sont abonnés Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz